Bonjour Sydney, comment vas-tu aujourd'hui ? Ça va bien et toi ? Ça va super ! Alors, tu as accepté très gentiment de faire ce témoignage, alors on va peut-être commencer par te présenter. Oui, en fait je m'appelle Sydney, je viens de la Belgique, je m'envoie à 27 ans et j'ai deux enfants, il fait des études de 3 ans et un petit garçon de 10 ans. D'accord, super ! Voilà, merci ! Et donc ça fait combien de temps que tu t'es inscrite à cette formation ? Que j'y pense, que j'y pensais. Non, non, que tu t'es inscrite, ça fait combien de temps que tu es avec nous dans la formation ? Je pense que je me suis inscrite au mois de mars, oui, donc ça va faire 4 mois bientôt, et jusqu'à maintenant ça va, j'aime bien, c'est très très positif, j'avance assez bien, j'ai beaucoup de travail. Oui, même très très bien j'ai envie de dire, puisque en fait, tu as eu un progrès incroyable dans la formation depuis que tu t'es lancée. Est-ce que tu as suivi une autre formation à l'ancienne-là ? J'ai suivi des autres formations, mais pas en ouvrier. Donc, c'est pour ça qu'au début j'étais forte, j'avais très peur en fait, parce que j'avais demandé pour faire une formation dans un autre domaine, mais ça n'a pas été forte en fait, il n'y avait aucun suivi, rien du tout. Donc, je me suis dit, quand j'ai vu des vidéos, je me suis dit, ouais, à mon avis ça doit être encore le même style, quelqu'un qui dit que, il suit et tout, ça n'a rien à voir. Mais à fur et à mesure que je suis rentrée, je me suis dit, bon, je vais quand même pas entrer, on va voir. Et au pire, j'aurais testé. Je vois qu'il y a un suivi vraiment complet, alors, je ne sais pas pourquoi on a des questions et tout, si tu n'es pas là pour répondre, il y a les études anciennes qui nous répondent, donc ça nous est très bon. Et alors, toi en général, on t'a très vite aussi, donc c'est vraiment bien, franchement, je me fais bien, franchement. D'ailleurs, je passe ma vie sur Facebook maintenant. Et ce n'était pas le cas avant ? Non, j'étais dans d'autres groupes, des trucs débutants et tout ça, mais il y avait souvent des critiques et tout ça, donc ça ne m'avait pas forcément plu. C'est ça aussi que j'avais un peu peur en rentrant dans ton équipe, parce que je me suis dit, peut-être que ça va être demain le style et tout, mais alors, ça n'a vraiment rien à voir, parce qu'en fait, les filles, si tu as vraiment un bel gage ou quoi, elles sont vraiment là pour bien te dire, voilà, prenez ma tête parallèle, te tomber, mettre bien nos milieux. Enfin, c'est vraiment bien, bien l'expliquer. En plus, on n'est pas familial et c'est ça que j'aime bien, en fait, la promotion. D'accord, super. Et surtout, oui, comme je l'ai dit avant, tu as fait des progrès incroyables depuis que tu es dans la formation. Tu fais vraiment des choses magnifiques maintenant et tu as progressé vraiment très, très rapidement. Est-ce que toi-même, tu as vu ces progrès-là ? Oui, j'ai remarqué maintenant, comme tout débutant, je fais encore des bêtises des fois. J'ai encore mon gros problème pour le moment, c'est les French, j'ai un peu beaucoup de mal. D'ailleurs, je m'énerve assez souvent avec les French. Mais je ne m'arrête pas de m'entraîner. Je sais bien que je vais aboutir à réussir à aller faire les bonnes années avec de l'entraînement. Maintenant, j'ai un peu des difficultés pour les déserts. Pour ça, je ne suis pas encore, encore douée. C'est pour ça que je reste beaucoup dans le classique, en fait, les post-classiques et tout ça. Je me dis que ça ne doit rien de franchir des étapes qui n'ont pas encore été bien travaillées et qu'on peut en faire à notre rythme. Et quand je m'éprimerai vraiment bien toute la base et tout hasard, par après, je ne vais pas me lancer pour l'année-là, pour le plus important. Super. Et quel est ton projet pour la suite ? Est-ce que tu comptes ouvrir chez toi une petite pièce ou ailleurs, faire du domicile ? En faire ton activité principale ? Ou pas du tout ? Oui, en fait, tu avais suffisamment dit que je ne peux plus faire mon métier de base. Et comme ça me fait un CBA, je me suis dit, pourquoi pas en faire dans un premier temps une activité que je peux en faire. Et ici, j'ai pris des renseignements comment on ressortir un peu au niveau des CBA et de tchic et tchac. Bon, ici, c'est en tout. Mais le mieux à faire, c'est d'avoir déjà ma clientèle fidèle. C'est seulement maintenant qu'elle est sûrement pu se construire. Donc, je fais vraiment un pas à pas avant de me mettre vraiment à mon compte à chaque fois. Je veux d'abord bien développer ça. Je veux savoir ma clientèle fidèle. Super. Donc, tu disais justement que tu avais des problèmes de santé qui t'empêchaient de travailler actuellement. Et pourtant, ça ne t'empêchera pas finalement de faire ce métier-là par la suite, au moins en temps partiel. Et ça peut être vraiment quelque chose de très, très intéressant pour toutes les personnes qui sont comme toi avec des soucis de santé et qui se disent finalement, je ne peux pas faire un travail peut-être trop manuel, être debout toute la journée, courir à droite, à gauche. Mais ça, peut-être que je peux le faire. Et toi, malgré les soucis que tu as de santé, est-ce que tu sens que tu peux quand même le faire sans problème ? Oui, bien sûr. Ça, il suffit de bien savoir gérer son planète et tout ça. Maintenant, moi, pour un début, je prends deux à trois personnes d'un coup. Enfin, c'est possible parce qu'il y a des jours un peu moins bons. Et oui, franchement, c'est totalement possible. En plus, les gens, en général, ne sont pas contraires. C'est à peine de te mettre de plus à guérir tout le temps sur ton dos ou ce que tu as comme consulté. Ils ne sont pas contraires non plus. c'est pas que tu dois être scottier à ta chaise. Donc, voilà. Et puis, tu as plutôt l'idée de proposer un petit café ou quoi. Donc, là, tu te déplace aussi. Donc, là, franchement, moi, pour ma part, pour mes problèmes de santé, ça m'approche vraiment bien ce domaine. Et en plus, c'est une passion. Donc, on ne voit même pas le temps passer non plus. Donc, là, franchement, c'est top. Oui, c'est top. C'est super. Et juste, voilà, quand tu t'es inscrite, le fait que tu puisses faire cette formation de chez toi, c'est quelque chose aussi qui t'a convaincue ? C'est quelque chose que tu avais besoin dans ton cas ? Ah oui, parce qu'en plus, bon, comme tu es quand même assez loin de moi, j'aurais dû aller dans un hôtel et puis de mettre mes enfants chez quelqu'un et tout. Et puis, ce n'est pas toujours évident parce que les prix des hôtels et tout ça, puis les enfants, ça serait revenu cher, en fait, je vois. En plus, c'est ce que je disais l'autre jour. Par exemple, des formations actives qui se font, ce que tu dois aller se faire. Par exemple, tu tombes malade les deux derniers jours de formation. Ces deux derniers jours-là, en pratique, ils sont perdus. Donc, au final, voilà, tu perds tes deux jours, tu perds ton argent, tu perds ton temps. Et ici, en fait, en étant en formation à distance, tu te connais quand tu as le temps, tu fais tes exercices à ton côté de tout, tu te longues qu'on t'anime, en fait, tes enfants et tout ça, tu en perds ton temps et tu ne perds pas ton temps et d'argent. Je veux dire, c'est ça aussi. Et alors, il y a toujours... S'il y a un quack, par exemple, que tu orientes ici, c'est bien parce qu'avec toi, on sait venir t'en parler et tout, et on trouve toujours une solution de quoi. Donc, au final, on ne fait rien. et ça, je le trouvais très intéressant. Ouais, franchement, c'est top. Super. Je suis contente que ça te plaide. C'est vrai qu'on a toujours la possibilité de, même si on a un souci de santé, un problème personnel, on a la possibilité de mettre la formation sur stop et de reprendre finalement quand on en a envie. Et ça, je ne crois pas que ça existe ailleurs. C'est vraiment quelque chose qui, pour moi, me tenait à cœur parce que je me dis, c'est finalement s'adapter à la vie des gens et ce n'est pas les élèves qui s'adaptent à la formation. En fait, c'est l'inverse. C'est la formation qui s'adapte. Et moi, je trouve ça hyper pratique parce qu'on ne sait jamais demain, comme tu dis, il peut arriver quelque chose et puis on peut, si ça tombe en plein milieu d'une formation, ce n'est pas de bol. Tandis que là, il n'y a pas de souci. Un déménagement, une rupture qui fait que on n'est pas trop bien ou quoi que ce soit, on peut mettre la formation en pause quelque temps et puis reprendre après par la suite. Oui, voilà, c'est ça. Je te dis, au début, j'avais peur. Je me disais, cette nana-là, elle fait ça, mais si ça tombe, il n'y aura aucun suivi. Après, si ça tombe, on va apporter notre qualification et après, basta, c'est bon, moi, j'ai fait mon travail et vous avez fait le bol. Mais sinon, parce que je vois un peu ce qu'il y a beaucoup de filles qui restent dans la formation même après. Il y en a qui sont encore là depuis passer un an. Justement, qui aident les nouvelles. C'est ça que je crois que c'est vraiment une personne qui est investie. Même au niveau de la plateforme et tout, tu rajoutes toujours des nouveaux trucs. On vient d'avoir fini par exemple quelque chose qu'il y a déjà autre chose qui arrive. Donc, on a toujours quelque chose à découvrir, à voir. Et si on a un problème, on vient de parler en privé et tout et tout de suite. Une fois, je sais bien que j'avais des problèmes au niveau de mes parallèles. Le jour même, je crois que ça avait fait une vidéo et deux jours après, je crois que c'était sur la plateforme. Et ça, j'ai vraiment bien apprécié parce que franchement, j'en avais vraiment besoin de cette vidéo-là. Franchement, ça m'a beaucoup beaucoup aidé. c'est vrai que ça aussi. De rien. En fait, c'est un problème qui était assez récurrent chez tout le monde, le fait de faire des ongles un petit peu larges sur l'avant. Et du coup, c'est vrai que ça me semblait très très pertinent de refaire des vidéos sur le sujet, vraiment pour bien montrer exactement comment positionner la lime et tout. Des fois, on le montre d'une certaine manière et c'est bien de le montrer peut-être d'une autre manière pour bien bien faire comprendre. Et là, je pense qu'effectivement, les vidéos que j'avais faites à ce moment-là étaient vraiment utiles. et je pense aussi que ça, c'est quelque chose qui fait ma particularité parce que je rajoute, voilà, je vous écoute et je rajoute des vidéos finalement à la demande si je trouve bien sûr que c'est pertinent. Si ça n'a rien à voir, bon, voilà. Mais si je vois que c'est un besoin réel chez plusieurs élèves, bien sûr que je rajoute des vidéos, je vous écoute et puis voilà, moi je vous le fais avec très très grand plaisir. Et en plus de ça, tu as accès, comme toutes les autres élèves, aux mises à jour que je fais et ça, c'est aussi, voilà, c'est gratuit en plus. Pour l'examen, c'est pareil, il y en a beaucoup qui se posent la question « Oui, mais si je le loupe ? » Ben non, si tu le loupes, ce n'est pas grave, on le refait gratuitement, il n'y a pas de problème, on le passe de chez toi. J'essaye toujours d'aller dans ce sens-là, de faire pour vous aider un maximum en fait. Oui, c'est ça qui est bien. C'est vrai que je vois beaucoup de gens qui stressent pour l'examen et tout, mais c'est vraiment bien que si on parle, je dis aller dans une semaine, une demi, deux semaines, même voir un mois, que je peux aider dans le passé, ben c'est ok et tout. Donc, je trouve ça bien que dans une formation encore, tant à force, tu vas te mettre la main, ben c'est quoi ? Tu repailles tout et tu repais tout en fait. Et c'est reparti encore pour l'hôtel et ici et pour là, donc la formation, elle est vraiment bien réalisée, bien créée et moi, j'ai même pas envie de la créer. J'ai envie limite de mettre mon lit dans la formation pour y dormir et pour y vivre parce que c'est vraiment trop top. Ah ben c'est génial. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui revient très 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 souvent finalement. Pratiquement, toutes mes élèves me disent ça, qu'une fois qu'elle est dans la formation, elle n'a plus envie de la quitter parce qu'elle se sent tellement bien que finalement, voilà, on n'a plus envie de partir. On veut rester là et je trouve ça génial parce que ça va encore plus loin que ce que j'avais imaginé au départ. Donc, c'est top. Moi, j'adore cette ambiance familiale qui s'est créée et puis voilà, au moins, on se sent soutenu, on se sent aidé, on se sent entouré et tout ça, on ne se sent pas seul parce qu'on pourrait se dire c'est une formation à distance, je vais me retrouver toute seule, comment est-ce qu'on va me corriger, toutes ces choses-là et finalement, en pratique, on voit parce que toi, comme d'autres élèves, on dit qu'au niveau de la correction, tout se passait bien, que tu comprenais ce que je voulais dire quand je te corrige, tout ça. Donc, c'est possible. Donc voilà, sur tout ça, c'est possible de le faire. Enfin, je ne sais pas ce que toi, t'en penses ? Ah oui, c'est sûr, c'est tout à fait possible. Moi, j'aime bien, c'est quand on reprend les photos et alors tu entoures l'art où on peut vraiment faire protéger et tout ça, même les fils font ça et tout. Et ça, je trouve vraiment bien le fonctionnement comme ça parce que, bon, il y en a, elles vont te dire, aller dans l'information classique, c'est tout, on va te dire, voilà, c'est pas spécialement qu'on va te montrer en fait. C'est qu'on va te dire de le faire, comment le faire, mais on ne va pas prendre le temps spécialement parce que si on n'est pas personne, on va pas prendre spécialement le temps de le faire et tout. Donc, que toi, oui, tu prends vraiment le temps de faire ta vidéo correctement et une correction, tu prends les photos de l'un jour, franchement, je trouve ça quand même un top en fait. En fait, je crois qu'il n'y a pas d'autres formatrices comme toi qui pourraient être intéressées et qui expliquent autant leurs élèves. Parce qu'en plus, si tu nous suis professionnellement, mais aussi en privé, je veux dire, même les autres élèves, parce que si on avait discuté et tout, même si ça va qu'à avoir la formation, on en parle des fois sur le groupe et tout. et les autres filles sont là pour nous pré-encourager et tout et nous dire ouais, ne mette pas les bras, tu vas y arriver, les potes, ça peut arriver un petit coup, enfin, et ça, c'est pas partout en fait. Les autres formations qui peuvent aller sur place, bon, t'es pas trop d'attaque, ben, c'est bon, reste pas dans ton coin. Voilà, je trouve ça un peu triste, quoi, qu'ici, non, on a vraiment un suivi, vraiment, et un encouragement que je pensais pas te donner, en fait. C'est vraiment vraiment bien. Oui. Et ce qui est super, c'est, en fait, quand quelqu'un intègre la formation, quand elle arrive dans le groupe, il y a tout le monde qui lui dit bienvenue et les gens sont vraiment étonnés, quoi, les élèves qui viennent dans la formation sont étonnés de dire, waouh, mais il y a tout le monde qui vient me dire bonjour, tout ça pour moi, c'est dingue et c'est vrai que c'est l'effet un peu du groupe qui est super motivant, surtout qu'on n'a pas forcément des personnes qui nous soutiennent ou quoi. D'ailleurs, toi, est-ce que tu étais soutenue par tes proches dans ce choix de faire cette formation ? Non, j'avais téléphoné à mon compagnie et à mon compagnie qui est le seul parent qu'il fait, en fait, que j'ai. Et, en fait, je lui ai dit ben écoute, je reprends une formation entre celles et celles et celles et celles, ça, 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 ça a l'air vraiment bien avec tout. Il m'a dit ouais, c'est pas très curieux. c'est pas libre, des situations et pour quoi, pour ce qu'on s'est passé. Ben non, il était vraiment pas trop cool. Mais ici, j'aime bien, c'est quand j'ai vu ça et tout, je lui ai dit bon, t'es l'air d'un petit ou pas ? Parce que je sais si je peux prendre caca ou pas. Et alors, en fait, je suis vraiment contente de vivre ça parce que je lui ai dit ah, mais toute cette semaine-ci, j'ai eu des pieds qui sont venus à la maison et ça me fait plaisir, en fait, d'un côté, parce que pour moi, quand on m'empêche de faire quelque chose, limite qu'on me dit ah non, tu seras pas capable de s'occuper de jazz, ben moi, je l'ai fait à la version, en fait. Tu n'es pas capable, ben moi, je vais te montrer que je suis capable de s'occuper. Et ici, j'aime bien, on parait dans mon entourage parce que ça leur prouve que je suis capable de faire quelque chose, en fait. Je n'ai jamais été soutenue de ma famille en étant du jazz et il me dit c'est malheureux qu'il faut que ça soit des étrangers, limite, qui me soutiennent, en fait. Et j'ai vraiment le plaisir de montrer à mes proches que j'y arrive, en fait. C'est une petite preuve, en fait. Exactement. Ben, c'est tout à fait la mentalité qu'il faut avoir pour réussir. C'est justement de se dire je vais y arriver même si les autres ne croient pas en moi. C'est génial. C'est super. Et tu as l'impression que tu as appris plus que ce que tu aurais appris en quelques jours en formation en centre ? J'ai appris plus que ce que je pensais, oui, franchement, oui. Parce qu'à la base, moi, j'avais pris la formation de base pour que je me disais je vais apprendre à construire l'ongle et mettre la couleur et c'est tout. En fait, à l'instant, on t'a même mis des vidéos que tu as où on voit que tu fais des vidéos n'est là facile à faire en fait. Et pour être en à ce base, je trouve ça très intéressant parce que moi, je te dis, je croyais juste apprendre à construire l'ongle et mettre en couvert et c'était tout. Et là, tu nous offres des trucs en plus. C'est ça que je trouve vraiment génial en fait. Eh ben, super. Elle a aussi envie de participer, ta petite fille. Elle est chou. Et puis donc, il y a aussi tout ce qui est partie clientèle et entreprise qui permettent d'aller aussi encore un petit peu plus loin et bien sûr, la partie théorique qui est très, très importante aussi qui fait que la formation est très complète même pour une formation de base. Oui, franchement, ça, je vais t'avouer tout ce qui est cette, allez, ces choses-là, j'ai commencé à lire et tout, mais il y a tellement que je me suis dit bon, écoute, je vais d'abord bien m'entraîner du bazar et ça, je vais aller vraiment, vraiment à la fin parce qu'il y a vraiment beaucoup, c'est vraiment tellement détaillé que je crois que pour moi, ça va être un truc qui va prendre trop pour cette campagne. Il faut quand même assez de temps pour me comprendre les choses, donc là, je crois que je vais en avoir au moins pour deux jours à tout bien lire, à détailler et même prendre des notes, je crois, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de temps pour nous. Mais moi, je te dis, tu fais beaucoup de trop pour nous en fait, tellement. C'est vrai que c'est incroyable, je crois que jamais j'aurais pu imaginer que vous me disiez ça, que justement, j'en fais trop pour vous et c'est quelque chose qui revient de manière récurrente sur le groupe parce que vous me dites tout le temps mais calme-toi un peu, reste, voilà, repose-toi et tout tandis que voilà, moi, j'ai toujours l'impression de ne pas en faire assez donc j'aimerais toujours en faire plus, 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 que 24 heures donc il faut quand même que je me repose un petit peu quand même. C'est vrai que je vous réponds jusqu'à tard. Ouais, je me dis mais tu es Nathalie, trois heures de matin donc là, on ne répondait pas et tout et je vais quand est-ce qu'elle dort. Bref, non, franchement, des fois, ça se demandait où sont les pines parce que moi, je veux bien les mêmes pines que moi. Il faut se booster à la spiruline, ça marche bien. Ouais, franchement, c'est le top. Franchement, non, je ne peux que conseiller les filles qui veulent se lancer la bande de planter à l'eau parce que, franchement, elles verront, on est vraiment très bien accueillies. Il y a toujours qu'un cas pour nous conseiller, même les anciennes élèves et toutes qui se mettent à voir dans les médias. même au niveau personnel et tout, on a un poids pour en discuter aussi. Et en plus, on peut créer aussi des liens d'amitié ici de la semaine. On a mis sous le groupe celles qui viennent à peu près des mêmes régions et tout pour éventuellement se rencontrer et tout. Je trouve ça vraiment top parce que ça va vraiment créer des liens entre nous et tout. Et ça, on ne voit pas dans les formations qu'on doit aller sur le tableau. Donc, franchement, ce final, elles peuvent mettre leur cœur à leur aide. Moi, qui est quelqu'un de très méfiant dans tout ce qui est ce domaine-là, je me suis dit ben écoute, je vais quand même la contacter et on verra. Maintenant, si je vois que ça a un peu beaucoup de poids, ben je me retenir des complexes. Ben franchement, je suis tellement à mon aide et tout, et tout se passe tellement bien et tout et vraiment près que je ne sais que pouvoir en plus avancer et tout et moi-même devenir une hôtel pour pouvoir aider les petites nouvelles en fait. Franchement, c'est le top. Franchement, je ne peux dire que ça, il faut le vivre pour y croire en fait. Il faut prendre le courage et se lancer à nous. Maintenant, comme tu l'as déjà dit, on peut avoir notre essai et tout et si ça ne va pas, ben voilà, rien ne nous oblige à rester si ce n'est pas en tant qu'en tant qu'en tant mais franchement, les filles qui viennent et tout, elles le voient bien elles-mêmes que c'est tout du 100% bénéfice pour nous, pour toi et ça ne prend hyper bien et voilà. Donc, c'est moi vraiment que c'est moi. C'est top. Je voulais justement te poser la question. Qu'est-ce que tu dirais à celles qui ont vraiment peur de se lancer mais en fait, tu viens d'y répondre complètement. Et puis, la dernière question que je voulais te poser, tu as aussi déjà un petit peu répondu, c'était qu'est-ce que tu penses de la formatrice ? Donc, qu'est-ce que tu penses de moi en tant que formatrice ? Tu as un petit peu répondu aussi déjà. Je pensais ça mais je crois que je veux prendre un dictionnaire comme ça, il n'y aurait même pas de rappeler. Pour prendre la longueur d'une maison en fait. Franchement, au début, je me disais bon, on va voir cette formatrice comment elle va réagir envers nous et tout, comment elle va nous parler et tout ça. Et franchement, j'ai directement eu plein de confiance. J'ai directement été familiale avec toi, je ne sais pas pourquoi, pourtant ça ne m'arrive pas à tout bon. Et franchement, je te dis que tu es une formatrice, on ne peut pas trouver partout parce que toi, même en privé et tout, on parle des heures des fois de tout et c'est vraiment horrible en fait parce que tu donnes à 100%, tant on a un problème ou quoi, tu es là et tu donnes des conseils éventuellement pour nous aider. Si on n'est vraiment pas bien, repose-toi un peu, tu reviens là deux jours, trois jours, ce n'est pas grave, tu n'en prends pas un tour et ça, il n'y a pas d'autres familles qui vont dire « non, on va te proposer et tu reviendras après ». Non, ça, il n'y a pas de mieux. Et t'es gentil et en plus, tu nous offres aussi des fois des petites vidéos live et ça, je t'aime vraiment bien j'apprécie vraiment parce que là, ça permet vraiment de parler avec toi en direct et tu réponds le plus clément à nos questions. et voilà, on est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il n'y a pas un jour de la semaine où on n'a pas un contact et ça, c'est important franchement, moi, je t'apprécie vraiment au plus, franchement. Comme je le disais le fin sur le groupe, on dirait qu'on est tous des petits enfants avec une maman adoptive. Voilà, c'est ça. C'est vraiment la famille, c'est tout à fait ça. On me dit souvent que je suis la petite maman du groupe même si je suis finalement plus jeune que certaines élèves mais c'est vrai que j'ai un peu ce rôle-là et qui, moi, ça me fait mes super plaisirs de me sentir utile, de voir que vous progressez et surtout toi, tu as fait des progrès mais c'est incroyable. Tu fais des pauses magnifiques maintenant. Enfin, vraiment, je trouve que tu as vraiment bien, bien, bien progressé. Je suis un peu moins active pendant l'heure. Il y a des petits problèmes que j'ai eus. Je suis un petit peu moins active mais je compte bien me remettre le 16, le 17 juillet, je vais vraiment m'y remettre à vous et tout mais je suis un petit peu en stand-by. On est bien un petit peu à tout niveau santé. C'est tout ça. Mais franchement, et tout ça, c'est grâce à toi et grâce aux filles que j'ai procéduit comme ça parce que franchement, quand je suis arrivée, j'ai des gros bouillins limite. et maintenant, ça va super, c'est beaucoup plus facile. Au début, j'avais mes yeux fort fatigués et tout parce que je travaillais fort dans le sombre en fait. Je n'avais pas de l'ombre et tout ça. Et tout ça, j'ai appris par rapport à la formation qu'on pouvait avoir une lente même au niveau des auteurs de certains projets et tout. On sait, soyez dans une tête aérée. Il y a même les petits ventilos de table pour les fichiers et tout ça parce que je me trouvais avec plein de poussières partout et après, tu dois tout nettoyer et tout. Ce machin-là, c'est vraiment un truc hyper miraculeux parce que t'as juste à faire un petit coup et c'était bon à finir qu'avant tout ça, non, je n'avais pas et quand on suivait la formation, j'ai appris beaucoup de choses en fait. Le programme on peut s'installer pour ma tafille et tout ça parce qu'avant, je mettais tout comme ça, ce ratin, et après, je devais chercher pendant 3 heures dans ma malette après que j'avais besoin et que sinon, ça a vraiment vraiment de la réponse, ça a vraiment mis tout ce qu'on a besoin pour l'écrité et vous, ça a montré vraiment tout, ça a tout bien expliqué et c'est le top en fait. On ne voit pas parfois dans la colonie en fait. Avant de le faire, on regarde les vidéos, on se rend bien et c'est tout simplement génial. Eh bien, c'est top. Merci beaucoup, beaucoup pour ce témoignage, c'était vraiment adorable. Alors, je vois que ta fille te réclame, elle passe derrière toi. Je vais du coup te laisser t'occuper d'elle. C'est ça aussi la magie de la formation, c'est de pouvoir le faire à la maison, de chez soi et d'élever ses enfants en même temps. Donc voilà, pour toutes les mamans au foyer, vous pouvez être finalement, voilà, vous pouvez avoir deux rôles à la fois, maman et entrepreneuse, femme d'affaires qui réussit et tout ça, c'est possible quoi. Tu es la preuve vivante que c'est possible de super bien réussir dans la formation malgré des problèmes de santé et le fait que tu aies des enfants parce qu'on ne va pas se le cacher, ce n'est pas évident tous les jours quand on a des enfants de se mettre dans une activité comme ça mais tu arrives très très bien et vraiment, je te félicite, tu es au top. Bravo. C'est ça, c'est grâce à toi et ta formation donc merci. On s'est fait un petit truc que s'il y aurait des autres l'eau qu'on pourrait inventer pour se faire c'est, je crois qu'on le ferait en fait, mais ça, c'est pas encore l'actualité d'avoir fait des mots mais c'est vraiment grand-midi et franchement, je ne pouvais pas arriver mieux et à rester pour ma prise vraiment au top et je te souhaite encore beaucoup beaucoup de succès parce que tu en as déjà mais je t'en souhaite encore beaucoup plus parce que tu mérites vraiment. Oui, et ce qui est génial c'est que voilà quand j'ai demandé pour les témoignages qui voulaient les faire, vous avez été super nombreuses à me dire moi j'ai peur mais je veux t'aider donc je vais le faire pour 30 services et finalement ça crée un mouvement sur le groupe incroyable parce que tout le monde dit ça y est j'ai fait le témoignage j'avais très très peur de le faire mais je l'ai fait et c'est incroyable quoi encore une fois on voit à quel point vous êtes capable de vous dépasser pour m'aider aimer ça me fait mais ça me fait ça fait chaud au coeur J'avoue que là j'ai même encore j'ai encore une boule en fait je ne sais pas le fait de te voir en vidéo en fait j'ai peur mais je me maintiens voilà il faut je me dis il faut le faire pour ma famille pour se servir pour nous pour lui rendre l'appareil on va dire dans un temps de science et l'idée comme ça il faut le faire c'est adorable c'est super franchement oui j'ai peur mais je le fais je le fais parce que c'est pour toi et pour les filles qui veulent éventuellement rentrer dans un bon entreprise et faire se les aider c'est tout c'est tout bénéfice c'est génial voilà il faut se demander c'est peur comme tu le fais tout exactement ça aide beaucoup c'est vrai qu'on va tellement au-delà de simplement appliquer du gel on change personnellement même en profondeur et c'est c'est l'aspect où je ne pensais pas je ne pensais pas que ça se ferait comme ça et au fur et à mesure je me rends compte que voilà chacune s'épanouit dans cette formation même sur un plan personnel et je trouve ça vraiment juste génial c'est top ouais c'est top ouais ben merci beaucoup passe encore une très très bonne après-midi et je te dis à très très vite sur le groupe d'accord mais merci à toi pour tout et voilà on vous attend les filles exactement et les garçons bien sûr et les garçons oui tout à fait voilà ben on serait ravis de vous accueillir dans le groupe donc voilà exactement ben il me va notre émidi je te dis à très vite sur le groupe à très vite je te dis je t'ai pas je t'ai pas je t'ai pas